Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice de thermodynamique qui s'appelle fonctionnement d'une machine frigorifique et donc on nous dit qu'un climatisant de voiture fonctionne avec un réfrigérant R134A auquel on lui fait suivre un cycle et donc on va essayer de, dans la première question, on nous demande de représenter le cycle sur le diagramme pH donc on va lire chaque état et on va essayer de représenter en même temps dans le diagramme pH ce qui se passe donc on nous dit que dans l'état 1 il est sous la forme d'une vapeur saturante à la température 246 K donc déjà 246 K, on va pouvoir le traduire en degrés puisque 246 K, on lui retranche 273 et donc on est sur du moins 27 degrés Celsius donc ça c'est l'état du fluide dans l'état 1 et on est à la pression P1 qui vaut 1 bar donc on va aller regarder un petit peu ce qui se passe donc on est à moins 27 degrés sous 1 bar et on est en état de vapeur saturante donc sous 1 bar la vapeur saturante alors je vais le tracer en bleu on est là ça c'est l'état 1 donc on voit bien qu'on est entre moins 20 et moins 30 ça c'est rassurant ok donc ensuite on surchauffe cette vapeur à pression constante pour l'amener jusqu'à 253 K donc T2 c'est 253 K c'est donc moins 20 degrés Celsius et on réchauffe de manière isobar donc là je vais aller alors ça ne va pas être très gros mais je vais vous zoomer pour que vous le voyez bien donc on passe de la vapeur saturante qui est ici alors je vais peut-être surligner ma courbe de saturation pour que ce soit plus clair donc ma courbe de saturation je vais la mettre en orange elle est là voilà je la repasse bien un petit peu débordée ici ça c'est la courbe de saturation et donc le point 1 est nécessairement sur la courbe de saturation puisque c'est une vapeur saturante et ensuite je surchauffe jusque 20 degrés Celsius moins 20 pardon degrés Celsius donc vous voyez je prends la moins 20 ici et donc le point 2 va être à l'intersection de ces deux points c'est pas évident de le représenter proprement ici donc ça c'est le point 2 d'accord c'est isobar et on surchauffe jusque moins 20 degrés Celsius ici donc ensuite la vapeur surchauffée passe dans un compresseur qui le porte à une pression de 10 bar et on suppose la compression isentropique donc pour aller au point 3 et bien on a S égale constante donc là on va suivre les isentropes jusqu'à une pression au point 3 qui vaut 10 bar comme expliqué dans l'énoncé donc je vais moi me représenter ici celle de 10 bar pour que ce soit un petit peu plus visuel je vais la mettre en pointillé je la supprimerai après et donc je vais suivre une isentropique donc comment je fais ? pas très compliqué je repère les courbes d'entropie constante les plus proches les courbes d'entropie constante les plus proches que j'ai sont 1.75 et 1.80 et je vais essayer de suivre jusqu'à atteindre 10 bar donc vous voyez je suis et j'arrive à peu près ici dans l'état 3 une fois que je suis à l'état 3 on me dit que la vapeur est mise au contact de la source chaude qui est à une température de 25 degrés celsius et que je suis refroidi jusqu'à saturation puis totalement condensé ceci à pression constante et dans l'état 4 le fluide refroidirant est sous forme d'un liquide saturant donc là je dois tout simplement aller jusque cette température qui est ici je suis bien à 10 bar je suis à 40 degrés celsius ici donc dans l'état 4 je suis là P4 égale 10 bar on effectue un sous-refroidissement à pression constante jusqu'à 308 kelvin alors je vais passer un petit peu de mes états donc dans l'état 4 je suis à P4 égale 10 bar vapeur saturante et ensuite on me dit que j'effectue un sous-refroidissement à pression constante jusqu'à T5 égale 308 kelvin et 308 kelvin c'est donc ici 35 degrés celsius tout simplement donc on va essayer de faire ça et ce sous-refroidissement il se fait de manière isobat donc là je dois aller jusqu'à 35 degrés celsius donc là vous voyez je suis à 40 donc 35 on va estimer que c'est ici et donc je fais un sous-refroidissement jusque 35 degrés celsius et ensuite une détente de joules kelvin alors joules kelvin ça me ramène à la pression j'ai plus trop de place mes p6 joules kelvin il faut se rappeler que c'est delta H égale 0 sur une joule kelvin donc je vais descendre de manière isentalpique et je dois rattraper la première des pressions qui était 1 bar donc je vais faire comme tout à l'heure je vais la mettre en pointillé à peu près ici ce cas n'a pas été trop bien fait donc c'est pas tout à fait droit et donc je descends tout droit donc essayer de descendre bien droit c'est pas forcément évident on descend vraiment bien droit avec toutes les coupes qu'il y a c'est pas toujours évident on arrive à l'état 6 et ensuite de 6 à 1 on est dans un évaporateur hop ça c'était l'état 1 et donc on referme pour atteindre l'état 1 c'est pas très droit je vais le faire à la main et je vais supprimer mes isobars donc voilà le cycle observé il est parcouru dans le sens trigonométrique c'est tout à fait cohérent avec un récepteur et donc on va maintenant remplir un petit peu ce tableau avec nos différents états donc on peut quand même préciser ici que c'est un sens trigon donc on a bien un fonctionnement récepteur ça c'est plutôt ok avec un frigo avec une clim ici c'est une climatisation et donc dans un second temps on me demande de remplir les différents points température et pression de chacun des points donc on y va donc au point 1 je suis à la pression de 1 bar au point 2 je suis à la pression de 1 bar au point 6 je suis à la pression de 1 bar au point 3 je suis à 10 bar en 4 je suis à 10 bar en 5 je suis à 10 bar et au niveau des températures alors c'est en Kelvin donc au point 1 on m'avait donné la température c'était 246 au point 2 et bien on m'avait donné la température c'était moins 20 donc c'était 253 c'était ça qui m'était donné ensuite pour la température du point 3 et bien je vais suivre l'isotherme la plus proche c'est quasiment celle-là donc je suis à peu près à 60 inférieur à 60 on va prendre 58 par exemple degrés Celsius donc ça fait 273 plus 58 ça nous fait 331 au point 4 je suis sur la courbe de saturation à 40 degrés Celsius donc 313 et on m'a demandé de me refroidir jusqu'à 35 degrés c'est-à-dire 308 et au point 1 je suis revenu à ces fameux moins 27 donc 246 donc voilà les différentes valeurs qu'on a obtenues quel est le titre massique en vapeur dans l'état 6 et bien ça on va faire une lecture graphique on va utiliser les isotitres donc là on a les isotitres les plus proches qui sont 0.3 qui est ici et 0.4 qui est ici donc on voit qu'on est beaucoup plus proche de 0.4 donc on va prendre x6 égale à peu près 0.38 comme titre en vapeur au point 6 alors ensuite on me demande quel est le travail fourni aux fluides et la quantité de chaleur prélevée à la source froide sur un cycle par unité de masse de fluide réfrigérant déduire l'efficacité du climatiseur donc on va essayer d'identifier chacune des transformations donc on sait que QF évidemment est une grandeur positive sur un climatiseur donc ici QF c'est égal à Q6.1 plus Q1.2 c'est à dire dans l'évaporateur plus dans le surchauffeur de la vapeur c'est là qu'on va prélever de l'énergie thermique aux fluides le travail utile il va être récupéré au niveau du compresseur donc le compresseur ici ça va être la phase de 2 vers 3 donc c'est delta H de 2 vers 3 ici donc là on a finalement si on résume sur notre échantillon là on a la partie on voit rien dans les couleurs que j'ai choisi malheureusement là on a la partie je vais prendre un petit peu plus gros je vais mettre marron donc jusqu'à 2 là on a la partie où QF est reçu positif dans la partie de 2 vers 3 on a la partie je vais la dessiner en rouge voilà on a la partie où W utile est négatif est positif pardon c'est là où je reçois du travail de par le compresseur et enfin on a la partie qui correspond au condenseur ici pour lequel on est au contact de la source chaude et donc là on est au contact de QC qui est négatif voilà les différents échanges d'énergie et donc moi on me demande de calculer le travail fourni au fluide prélevé à la source froide et le travail le travail fourni pardon et la quantité prélevée à la source froide donc on y va on a par premier principe industriel dans ce type de climatisation on a évidemment delta EC qui est à peu près égal à 0 delta EP qui est à peu près égal à 0 donc on se retrouve avec delta H qui est égal à W utile plus QE et donc pour les parties dans l'évaporateur et dans le surchauffeur on n'a pas de partie mobile on a W utile qui est nulle il n'y a pas de partie mobile ce sont simplement des échangeurs thermiques donc on a que Q6 1 plus Q1 2 est égal à delta H 6 1 plus delta H 1 2 c'est à dire H6 moins H1 plus H2 moins H1 H1 moins H6 pardon et donc ça ça se simplifie en H2 moins H6 et donc je peux venir repérer directement sur le le graphe les entalpies alors j'ai plus beaucoup de couleurs possibles je vais mettre du noir tout simplement donc l'entalpie en 6 je peux la lire ici je vais prendre à peu près 250 et l'entalpie en 2 bien que je me mette au point 2 par contre je vais prendre 385 même si je ne devrais pas commencer à essayer de faire des petites valeurs numériques comme ça je vais prendre 245 pour simplifier et donc ça ça ne me donne que QF dans l'évaporateur et le surchauffeur ça me fait 385 moins 245 donc ça me fait 140 tout simplement kJ par kg donc ça c'est ça c'est QF c'est le transfert thermique prélevé par unité de masse traversante à la source froide et maintenant on veut le W utile le travail c'est celui qui est récupéré au niveau du compresseur le travail utile W c'est égal à delta on va écrire au niveau du compresseur au niveau du compresseur on a que delta H qui est égal à W utile plus QE le compresseur est calorifugé donc il est directement égal à W utile donc W U c'est égal à H noté sur la transformation 2,3 donc H3 moins H2 donc il faut simplement venir lire l'enthalpie du point 3 chose qu'on va faire ici on essaie de faire quelque chose de droit c'est 440 et donc ça fait tout simplement 440 moins 385 donc ça fait 55 comme W utile comme travail du compresseur donc on en déduit l'efficacité c'est une climatisation qui est égale au transfert thermique prélevé à la source froide divisé par W qui est donc égale à 140 divisé par 55 c'est-à-dire 2,5 donc voilà l'efficacité de cette climatisation obtenue calculer l'efficacité maximale l'efficacité maximale et bien on peut l'atteindre puisqu'on connaît les températures des sources chaudes la température de la source chaude est 298 Kelvin et la température de la source froide ici c'est l'air intérieur à 288 Kelvin donc on a TC égale 298 et T froid égale 288 Kelvin donc l'efficacité maximale c'est l'efficacité de Carnot qui est égale à TF sur TC moins TF qui est donc égale à 298 pardon divisé par 10 c'est-à-dire 29 donc nous on a une efficacité de la climatisation qui est très petite devant l'efficacité maximale c'est dû à un fonctionnement irréversible de la machine tout simplement ici voilà et donc maintenant on me demande de calculer l'entropie créée sur un cycle donc là on va appliquer un second principe sur un cycle donc sur un cycle on sait que delta S est nul et donc on obtient que delta S égale 0 égale la somme sur I des S échangés plus S créé sur le cycle et donc on en déduit que S créé sur le cycle est égal à moins la somme sur I des S échangés et donc la somme sur I des S échangés c'est à chaque fois c'est Q1,2 sur la température extérieure pour A1,2 moins Q2,3 sur la température extérieure pour aller de 2 à 3 moins Q3,4 sur la température extérieure pour aller de 3 à 4 moins Q4,5 sur la température extérieure pour aller de 4 à 5 moins Q5,6 sur Txt,5,6 moins Q6,1 sur Txt,6,1 c'est un petit peu long à écrire on va regarder lesquels sont adiabatiques donc les adiabatiques on a le compresseur puisqu'on nous dit que c'est isanthropique donc ça c'est adiabatique réversible ensuite on a la détente de joules Kelvin donc ça nous élimine deux contributions alors c'est 2,3 et 5,6 qui le sont et il nous reste Q1,2 Q3,4 Q4,5 et Q6,1 et donc il faut bien regarder au contact de quelle source on est il ne faut pas confondre la température de l'état du fluide et la température de la source avec laquelle il échange de l'énergie et donc entre 6 et 1 on a un évaporateur au contact de la source froide ensuite on surchauffe au contact de la source froide donc 6,1 et 1,2 c'est TF donc S créé cycle et bien c'est tout simplement égal à moins Q1,2 sur TF moins Q6,1 sur TF moins Q3,4 et bien de 3 vers 4 je suis au contact de la source chaude comme ça m'est expliqué et ensuite je reste au contact de la source chaude moins Q3,4 sur TC moins Q4,5 sur TC dans toutes ces parties je n'ai pas de partie mobile donc il faut relever toutes les entalpies massiques tout simplement voilà donc il faut relever les entalpies massiques donc 5 et 6 je les ai il me faut 4 et 5 donc ça on va pouvoir simplifier un petit peu encore un peu donc ça fait moins sur TF on a moins Q1,2 plus Q6,1 ça c'était QF tout simplement ça fait moins QF sur TF moins QC sur TC QF on l'avait et QC là c'est égal à moins QF moins W donc je l'ai aussi ça fait moins 140 et W on avait trouvé ici moins 55 ça fait moins 195 KJ par KG et donc j'obtiens que S créé sur le cycle est égal à moins 140 sur 288 plus 195 sur 298 et on a fini et on obtient 0,168 KJ Kelvin moins 1 kg moins 1 ce qui est bien positif c'est cohérent puisque c'est irréversible comme on l'avait dit avant donc voilà pour cet exercice qui permet la manipulation de diagramme pH le tracé de cycle la lecture des différents états du fluide au cours de ce cycle donc exercice assez intéressant j'espère que la correction vous a plu qu'elle était claire est-ce qu'il y a des questions mettez-les en commentaire sur le cycle